Hola Pachamama people! Ce début de vidéo est un peu différent, il n'y a absolument rien à voir avec le reste. Mais je m'en crisse. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo super optimiste. Mais souvent, du monde, ils se demandent « J'ai tellement pas ma place dans le monde ». Ma réponse préférée face à ça, c'est une phrase que j'aime bien, c'est « Si tu sens que tu n'as pas ta place dans ce monde, c'est parce que tu es ici pour aider à en créer un nouveau ». « Je suis tellement pas né à la bonne époque ». Au contraire, t'es né à la bonne époque. Comment tu peux espérer une période plus excitante que la période qu'on vit en ce moment? C'est la période la plus importante de l'humanité, vraiment. Crée-moi, t'es né à la bonne époque. T'es né pour changer ça. Les solutions existent. Faut juste qu'on soit de plus en plus à en prendre conscience et à avoir la volonté de les appliquer. Les lois actuelles sont oppressantes et ne nous donnent aucun droit et donnent tous les pouvoirs aux coopérations. Je suis très d'accord avec ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on accepte collectivement que c'est comme ça. Que c'est la vie qu'il faut faire avec. Que c'est la loi. Mais alors que la loi naturelle existe depuis toujours, les droits humains existent depuis toujours aussi. Donc une fois qu'on va commencer à ne plus reconnaître les lois actuelles et à reconnaître les droits humains et les lois naturelles, ça va être ça qui est ça. Et les criminels, ça va être les gens au pouvoir qui essaient de nous faire croire que c'est nous les terroristes. Ça va être eux les terroristes. Parce que c'est eux les terroristes. Mais comment on peut être heureux en étant conscient de toute la souffrance qui se passe dans le monde? Selon moi, tu peux être heureux en sachant que tu peux y changer quelque chose, que tu as le pouvoir de changer ça, qu'il y a des choses à améliorer dans le monde. Parce que oui, il faut être réaliste, puis quand on regarde ce qui va mal dans le monde, il y a des choses qui vont mal. Mais quand on regarde ce qui va bien, puis le monde tout travaille pour que ça aille mieux, bien, ça va bien. C'est une question de perspective. Oui, ça va mal dans le monde. Oui, il y a de l'austérité. Il y a de la corruption. Les politiques, on se rend compte de plus en plus, qui font juste nous fourrer tout le temps, tu sais. Mais c'est pas une raison de se déprimer. Au contraire. C'est une occasion en or de réaliser que justement, la liberté ne s'atteindra jamais comme ça. Elle peut juste s'atteindre par nous. La liberté est souveraine, elle est à l'intérieur de nous et elle peut juste s'atteindre par nous. Oui, c'est triste que les écoles aient des coupures et tout, mais moi, je vois ça comme une opportunité de sortir les enfants de cet endoctrinement-là et de juste leur apprendre la vraie vie. Le homeschooling, c'est quelque chose. On peut partir des écoles alternatives, ça serait fou. Les médias sont corrompus, ben, justement, on a Internet et tout, pour l'instant, tu sais. Fait que profitons-en pour être le média. Don't hate the media. Become the media. Je pense vraiment que la job actuelle des médias de masse, c'est de parler de ce qui va mal dans le monde. Pour qu'on se concentre sur ce qui va mal justement et qu'on soit dans la colère, dans la peur, dans la haine. Donc, je crois vraiment qu'un pouvoir immense qu'on a, ben, c'est d'être le média et de parler de ce qui va bien. Comme ça, si on arrive à surpasser ça, ben, ça va être des émotions positives, des émotions de joie, d'optimisme et de solutions aux problèmes qui vont être discutés et non pas juste les problèmes en tant que tels. Donc, soyons le média, utilisons le pouvoir d'Internet et voyez votre monde changer à une vitesse folle. Oh, mais y'aura jamais un changement, le monde sont ben trop moutons. Le monde sont pas moutons. Ils se font imposer un système, ils le font avec ce qu'ils ont. Le monde reste dans leur routine parce qu'ils pensent qu'ils ont pas le choix. C'est la seule façon qu'ils ont appris la vie, qu'ils ont appris à subvenir leurs besoins. Ils font ce qu'ils ont appris. Pis c'est pas facile de faire autrement parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui le font. Donc, aussi pour ça, faut jamais, sans vouloir, nous, d'avoir été une mauvaise personne à un endroit dans notre vie, faut jamais s'en vouloir pour ça. Pis faut pas d'en vouloir aux autres non plus. Parce que le conditionnement du système est fucking intense. Depuis qu'on est petit, qu'on est inculqué là-dedans. La publicité tout le temps à tous les jours. La propagande tout le temps. Faut pas d'en vouloir au monde. Au contraire, ça serait la pire erreur d'en vouloir au monde. Parce que c'est un fucking miracle qu'il y ait des gens partout qui s'éveillent. Pis là, l'élite capote. Ils savent plus quoi faire. Fait que ça serait la pire erreur que de se diviser encore entre nous. Faut pas avoir de la haine envers des gens qui sont pas au même niveau que nous. Faut comprendre, souviens-toi que toi aussi, t'étais à ce niveau-là avant. Pis que, avoir de l'empathie envers les gens. Tu sais, tu peux pas devenir vegan, pis chialer, pis traiter le monde d'assassins parce qu'ils mangent de la viande encore. S'ils comprennent pas, c'est pas eux le problème nécessairement. C'est peut-être toi, c'est peut-être ton approche. Il y a peut-être des arguments que toi tu as lu, qui t'ont convaincu, que tu dis pas à personne, pis que là, tu lui dis juste, ben, pour faire de mal aux animaux. Pis là, ils comprennent pas eux-autres parce que c'est normal. Fait que là, ils sortent des trucs comme de la chaîne alimentaire, parce que c'est ça qu'ils ont appris. Là, nous autres, on trouve ça bien drôle, parce que c'est pas vrai. Mais là, faut pas leur en vouloir. Pis, les traiter de caves. T'es où t'as été cave à un moment dans ta vie? Les attitudes paternalistes, patriarcales, sexistes, les attitudes racistes, les attitudes des privilégiés. Les gens se rendent pas compte que c'est mauvais, parce qu'ils ont grandi comme ça, pis ça a toujours été normal. Pis ils se rendent pas compte du mal qu'il y a là-dedans. Pareil que le monde se rende pas compte qu'ils coupent la parole, pis que c'est pas bien, pis qu'il faut apprendre à écouter, pas juste se parler tout seul. Les gens se rendent pas compte. T'sais, je parle de vécu, même moi, j'apprends encore ça. Donc, on peut pas en vouloir aux gens, faut l'expliquer calmement, avec l'empathie, pour ces gens-là justement, en leur faisant comprendre leurs points, en se fiant sur leur humanité, pour qu'ils changent, en réalisant que leurs attitudes sont pas correctes. Mais c'est pas en les insultant qu'ils vont changer. Ça va juste faire que ça va être pire. Oui, le monde dans lequel on vit est dégueulasse, mais le monde n'est pas le résultat de la volonté de chaque être humain. Le monde est le résultat de la volonté d'une poignée de personnes qui ont créé un système pour tenir les gens dans l'esclavage. La grande majorité des gens veulent un monde meilleur, ils se demandent comment l'atteindre. Arrêtez de penser que tout le monde sont moutons. On est 99% qui veulent changer les choses, qui veulent plus de droits humains, et qui veulent plus de droits naturels. Ils sont même pas 1% qui veulent la détruire, qui veulent nous garder dans l'esclavage. De toute façon, ça peut pas te permettre de traiter les autres de moutons parce que même si t'es éveillé sur certaines choses qui se passent dans le monde, t'es aussi un mouton parce que t'es aussi un appart, t'es aussi une job, tu dépend aussi du système. Si t'es pas mouton, tu serais hors du système. Ça aide vraiment de se rappeler que chaque action de chaque personne au départ a une bonne intention. N'importe qui qui fait n'importe quoi dans le monde, c'est une bonne intention. Les soldats qui vont en guerre, ben c'est une bonne intention. Ils pensent qu'ils se battent pour la liberté, pis ils veulent un salaire. Ils veulent le bien pour leur famille. Toutes les actions, même si ils sont égoïstes, ben au départ, c'est une bonne action parce que c'est pour leur bien. Tout le monde veut un peu la même chose, le confort pis le bien-être. Quand on est, on est tous super empathiques et super aimants. On veut pas faire de mal aux animaux souvent. Les enfants veulent souvent pas manger d'animaux quand ils savent que c'en est. On veut pas faire de mal aux autres, mais on nous apprend que c'est la vie. Pis que tout le monde a tout le temps fait ça, pis qu'il faut faire avec. On apprend à mettre de côté notre empathie pis nos sentiments. C'est pour la même raison qu'on apprend que les gars, ça pleure pas, pis que les gars, t'es pas sensible. Les gars, ça aime se battre, pis tout. Pis là, t'apprends à te connecter de ton coeur. C'est normal. Moi, je pense qu'on a tous été mis stratégiquement partout sur la planète, des êtres un peu plus conscients que d'autres pour qu'on soit toute la lumière un peu partout, pour faire voir plus loin aux gens. Fait que c'est normal que tu sois comme seul dans ton entourage un peu, t'sais, que tu te sentes à part. Pis t'es sûrement là pour faire voir plus loin, pour faire voir au-delà des conditionnements que le système nous a imposés. Pis t'es jamais peur de dire ta vérité la plus profonde, pis de te laisser savoir aux autres un autre point de vue, même si c'est pas... T'sais, même s'ils croient pas, on s'en fout, t'sais, juste leur dire que, mettons, ils ont des propos racistes, des propos sexistes, des propos spécistes, peu importe, t'sais, qu'ils puent leur dire. N'aie jamais peur de le dire. Comme que, je pense, Martin Luther King disait là, n'aie jamais peur de lever la voix pour dénoncer une injustice, parce que si tout le monde faisait ça partout dans le monde, ben le monde changerait. Pis ça se peut bien que la personne t'envoie chier sur le moment, ou t'sais, soit vraiment pas dans ce que tu dis, mais ça va la faire réfléchir au moins, pis... Tant qu'elle va y penser à deux fois la prochaine fois avant de dire de quoi te déplacer, ou d'avoir de la haine, ou peu importe. J'ai tellement honte d'être humain. Faut que tu comprennes que c'est pas des humains qui font le tort dans le monde. C'est des gangsters corporatifs, pis du monde déshumanisé, endoctriné depuis leur tendre enfance. Mais nous qui reprenons conscience de l'importance de nos gestes, et qui recommençons à faire attention à la planète et tout, nous sommes humains. Ça c'est être humain. Donc y'a pas honte d'être humain. Sois fier d'être humain. Pour ceux et celles qui ont hâte que l'être humain apprenne enfin à se respecter, à respecter la nature et tout ce qu'il vit en pleine conscience de son potentiel infini, de sa nature aimante et de l'importance de chacun de ses actes. Faut surtout pas s'étonner qu'il ait oublié tout ça, puisque le système dans lequel il grandit lui montre une voie unique, voie à l'échec. Il réapprend tout ça en ce moment même. Donc, ne désespérons pas. Pis au delà d'espérer que j'ai raison, ben il faut agir. C'est à chacun et chacune d'entre nous à apprendre et à enseigner, à comprendre et à aimer, à se surprendre et à partager, à ne plus attendre et à travailler. À montrer l'exemple et à faire de son mieux pour façonner le monde dans lequel on aimerait vivre. À montrer au monde entier que tout n'est pas perdu, qu'il n'est jamais trop tard tant qu'il n'est pas trop tard. À risquer d'explorer de nouveaux sentiers inexplorés malgré ceux qui diront que c'est impossible ou dangereux. Qu'est-ce qu'on a à perdre au juste? Peu importe ce qu'on fera, ce sera toujours moins dangereux et le changement ne sera jamais plus impossible qu'en continuant dans le même vieux chemin boiteux. On vit présentement la période la plus importante de l'humanité et deux lieux d'atterrissage s'offrent à nous. Chaos environnemental et totalitarisme global ou retour de l'équilibre naturel et liberté totale. Les choix qu'on fait aujourd'hui même auront un immense impact pour des générations à venir. Et plus tard, on pourrait dire que durant cette période, on aura tout fait pour que nos descendants puissent avoir droit à la vie tout comme nos ancêtres ont fait la même chose pour nous. J'abandonnerai jamais et je sais que vous abandonnerez jamais non plus. Parce que la lumière est toujours plus forte que l'on. On lâche rien. On va la voir. L'amour triomphera toujours. C'est Terre-Mère qui nous a tout envoyé ici et maintenant à l'époque qu'on vit pour la défendre et pour rétablir l'équilibre et l'harmonie. C'est à chacun et chacune d'entre nous de prendre conscience de notre mission. Et c'est grâce à vos efforts que vous réussirez à avoir la belle vie que vous aurez. Parce que oui, si on prend conscience des divisions et de la haine qui nous séparent pour incarner l'amour et l'unité, on n'aura pas d'autre choix que de l'emporter. Tu possèdes toute la lumière qui t'est possible d'imaginer à l'intérieur de toi. Tu l'as seulement oublié. L'obscurité et la société ont tout fait depuis ta naissance pour l'étouffer. Mais l'ombre ne vaincra jamais la lumière. Il te suffit d'écouter ton instinct et de redevenir l'enfant que t'étais autrefois. À l'amour et au bonheur contagieux. À l'empathie innée et aux rêves qui dépassent l'imaginaire. Propagez le plus possible votre conscience, vos connaissances, vos idées et vos actions par tous les moyens que vous disposez. Utilisez votre talent et votre imagination pour créer des étincelles. Vous êtes des étincelles. Et c'est avec la persistance de chaque étincelle qu'on va réussir à allumer un grand feu de l'amour. C'est avec notre souffle qui va grandir. C'est en vivant cet amour-là que l'homme comprendra que c'est la solution et qu'il va le propager à son tour. Et l'effet papillon va se charger du reste. L'amour, tout comme le bonheur, est très contagieux. Ce qui n'est pas le cas de l'ombre. Et c'est ça qui me donne le plus d'espoir. Parce que l'ombre terrifie. L'ombre rend malheureux. L'ombre ne fait que souhaiter à ceux et celles qui s'y trouvent un peu de lumière. L'oeil est notre force. L'ombre ne vaincra jamais la lumière. L'amour est la base de la vie. L'amour est notre raison d'être. L'amour triomphera toujours. Donc, ne parle jamais espoir et sois cet espoir. Bien sûr, il faut l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas d'ombre sans lumière et il n'y a pas de lumière sans ombre. Mais c'est à nous de décider sur lequel on se concentre. Et c'est nous qui décidons sur lequel notre vie va se baser. On ne lâche pas. On est ensemble. On va l'avoir. Un nouveau monde est à nos portes. We are future. We are humanity. We are nature. We are unity. We are one. Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Elle est verte.